Et ils sont soutenus aussi par les cadres qui donnent de la voie pour la paix. Ceux de la région de Gbeke viennent de tenir justement une rencontre. C'est une initiative du ministre Sidou Touré. Il a invité les cadres de Béhomi, Gbeke, Sakassou et Boutrou à investir le terrain pour sensibiliser les populations à la cohésion sociale, au vivre ensemble, le développement, le rayonnement de la région. Jean Magyagui. Les cadres de la région du Gbeke en mission pour la paix. A la demande du ministre Sidou Timoukou Touré, fils de la région, ils se sont réunis pour parler de cohésion sociale. Originaire des départements de Béhomi, Sakassou et de Boutrou, ces cadres auront le devoir de divulguer des messages de paix et de réconcilier les communautés suite aux récentes manifestations survenues lors du scrutin présidentiel dans leur région. Cette initiative est la bienvenue, celle de nous mettre en mission, en mission pour aller sensibiliser nos parents sur, comme on appelle ça, les comportements, les comportements qui n'ont pas du tout nos régions parce que les morts que nous enregistrons aujourd'hui, après c'est nous les mêmes parents qui allons pleurer parce qu'au décompte final, c'est nous qui serons les perdants. Nos mutuels ont pour objectif de développer nos régions et il ne peut y avoir de développement que s'il y a la paix. Il était opportun de venir et de réunir tous les cadres de notre région, principalement des régions qui ont été impactées à l'effet qu'ils puissent prendre leurs responsabilités pour aller rencontrer les parents, pour leur donner les bonnes informations et pour leur passer la sensibilisation du fait qu'on ne gagne rien dans la violence. Nous sommes dans une situation et Béhomi ou Sakassou n'ont pas besoin de se faire remarquer par des actes de violence. Donc les attentes des parents sont essentiellement orientées vers le développement et c'est ce qui doit prévaloir. Pour rappel, les villes de Sakassou, Béhomi et de Botrou ont été secouées le samedi 31 octobre dernier par une vague de violence marquée par des pillages et des incendies. Les autorités administratives de ces départements sont déjà à pied d'oeuvre pour amener le calme et soulager les victimes.